Allez, je commence. Est-ce que vous connaissez le droit du doyen du bail ? Le doyen du bail, vous prenez un immeuble, vous avez des locataires A, B, C, D, ils vont être là depuis un certain nombre d'années, ils ont signé leur bail il y a 5 ans, 1 an, 2 ans. Le plus ancien a le droit de faire, par exemple, le statut de doyen du bail. Et donc, doyen du bail, si vous avez 2 ans d'ancienneté au bail, la mairie a le droit de vous donner un droit de bienveillance du locataire. La bienveillance du locataire, elle va se porter sur le propriétaire. Le doyen du bail, il obtient la gestion des lieux de festivité de la mairie et des notables pour un soir ou pour plusieurs. C'est le nombre, la mairie et les notables qui vont terminer combien de soirs il faudra pour régler les problèmes du propriétaire et les problèmes des locataires. Il doit investir les charges et préparer une fête, une kermesse, un loto ou une vente aux enchères, un jeu ou une boîte de nuit, même un jeu SMS à la radio s'il fallait, pour pouvoir régler le problème des locataires pour que tout le monde puisse continuer d'avoir un toit et d'être propriétaire. Par exemple, là, à Agen, on m'a laissé un bar, trois boîtes de nuit, on m'a laissé des soirées pour allumer les choses. En tant que doyen du bail, plus ancien détenteur du bail de mon immeuble, vous avez des doyens du bail par immeuble, par propriétaire, et l'intégralité des doyens des baux vont se réunir pour pouvoir déterminer quand est-ce qu'ils vont investir. Ils font partie de l'économie de la ville. Ils doivent investir les charges dans des bars, dans des boîtes, dans des festivités, dans des kermesses, dans des festivals, ce qu'ils veulent, dans des concerts, s'ils organisent des concerts. C'est à eux de déterminer quand est-ce qu'ils investissent les charges. C'est ça, doyen du bail. Ils le font pour la mairie et pour les notables. C'est un nombre de soirées qui va être déterminé au préalable. On peut vous dire, attention, par an, ce sera 14 soirées. Donc, tu fais une soirée par mois, t'as une soirée par mois, t'es doyen du bail. Qui gagne quoi, en général ? Si, par exemple, il y a un locataire qui a un retard de loyer, vous avez la possibilité de payer pour le locataire. Si le propriétaire a des retards, parce que la CAF, par exemple, lui a pas reversé les choses, on a eu beaucoup d'extrême droite à Agen et à Tréprévence et à Pau qui ont refusé de verser au propriétaire, illégalement d'ailleurs, les aides au logement de leurs locataires, ou qui ont prétendu perdre des pièces, comme tous les fonctionnaires d'extrême droite, on n'a pas trouvé votre RIB, non, on n'a pas trouvé votre crédence de loyer, non, on n'a pas retrouvé votre demande de dossier, on n'a pas trouvé vos courriers. Ils vont prétendre qu'ils n'ont pas trouvé parce que vous n'avez pas fait les recommander avec quelques déceptions. C'est un petit peu, comme on dit, des bâtards. Alors, si vous êtes loyens de Dubaï, vous allez devoir vous réunir avec tous les autres loyens de Dubaï et investir dans ces soirées-là pour sauver l'économie de vos propriétaires. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un propriétaire, il y en a un qui est caucasien blanc, l'autre qui est black. Et quand on m'a dit qu'il y a un problème à la CAF, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'à la CAF, à Agen, il y a, par exemple, une fonctionnaire qui s'est dit néo-fasciste, nazi-raciste, ouvertement, elle a été virée depuis. Et certainement, elle a perdu le rive du propriétaire, elle prétend qu'elle est perdue. Moi, elle ne peut pas m'embêter parce que je suis quand même investisseur premier avec mon messe du Conseil Général et gestionnaire des capitaux après pour le Conseil d'État. Donc, si tu m'emmerdes, moi, le Conseil d'État te tombe dessus. Donc, ce n'est pas tout à fait possible. Et puis, les maires et autres n'ont pas m'embêter non plus parce que souvent, comme ce soit à Agen, à Pau ou à Aix-en-Provence, j'ai été prédécesseur de tous les maires. Et oui, parce que substitut de maire, des fois, quand le maire est en panne, comme on dit, c'est toi qui fais maire à la place du maire. Je fais souvent maire à la place du maire. J'ai aussi fait souvent conseiller du Conseil d'État à la plaie du Conseil d'État. J'ai même fait député à la place du député. J'ai aussi fait procureur à la place du procureur. C'est des substituts. Quand on te dit, attention, s'il y a un problème, c'est toi qui prends le poste. Chaque fois que j'ai été substitut, il y a eu un problème. Voilà. Chaque fois, c'est moi qui ai pris le poste. J'ai même fait préfet de police de Paris à la place du préfet de police de Paris. Donc, il n'y a pas vraiment qui me cherche les emmerdes, en fait. Ah non, ça, ça ne vaut mieux pas. Ça ne vaut mieux pas. Moi, je la connais par cœur, la loi, parce que si tu veux la faire respecter, il faut quelque part que tu la connaisses. Tu vois ? Et donc, normalement, ça, c'est par bienveillance, tu as les doyennes du bail. Ils sont chargés d'une partie de l'économie, et de l'économie de divertissement de la ville. Donc, on se réunit au moins une fois par an, puis on détermine quand est-ce qu'on va faire des festivités, et où, par exemple, si on dit attention, on veut apporter des capitaux ici, où est-ce qu'on va faire la fête ? Ben pas ici, on va le faire à Toulouse, ou à Bordeaux. On va prendre de l'argent à Toulouse et à Bordeaux, mais on fait une fête de malade. Alors, pourquoi, moi, en doyenne du bail, c'est certainement Johnny Hallyday qui a dû le mettre, il a dû le mettre dans son testament, tu le mets, doyenne du bail. C'est Ben Nidhi qui me l'a dit, Patrick Bruel, il m'a dit, « T'es un gars de monde, est-ce que tu sois doyenne du bail ? » Je me comprends pourquoi, parce que doyenne du bail, tu organises des fêtes. Et moi, j'ai organisé des fêtes, mais quand je dis que j'organise des fêtes, par exemple, vous voyez la tournée du Parc du Prince, de Johnny Hallyday, c'est moi qui l'ai organisé, tu vois, les festivités, la sono, la musique, les lumières, tout, 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 avec le bar, la totale, qui avait le Parc des Princes et compagnie, c'est moi qui ai organisé la tournée de Johnny. J'ai fait celle de Snoop Dogg, j'ai fait la tournée de... Je fais la tournée encore. Des Boys to Men, aussi. Donc, on fait des grosses, grosses soirées. Et les 3e mi-temps de l'équipe de France, de rugby. Donc, tu imagines que c'est des grosses soirées, et puis les 3e mi-temps aussi de l'équipe de France du football américain. Donc, je suis spécialiste de la fête, en réalité, les 3e mi-temps, apparemment, depuis que je suis tout petit. Et quand tu fais enfant de cœur, tu apprends à organiser des fêtes, mais des fêtes un peu folles, tu vois. Parce que, par exemple, quand tu es enfant de cœur, tu organises la fête de Noël, tu organises la fête du réveillon de l'année, tu organises la fête de Pâques, et tu as envie que ce soit quelque chose d'assez phénoménal. Et moi, ma conception de la fête, ça ressemble à... Quand toi, tu as vu la fête de la musique, pour te donner une idée, tu devras aller voir la ferie de Valencia, en Espagne, le 21 mars, la semaine du 21 mars, du 14 au 21 mars, tous les ans. Ça, c'est la fête que, moi, j'organise. Ça donne l'impression que le petit val de Rio, à côté, le carnaval de Rio, c'est petit. D'accord ? Donc, moi, quand j'organise des fêtes, j'ai des fous en tête. Donc, investir des charges, tu imagines que, par exemple, tu as 40 locataires qui vont te dire, attention, on me paye 30 euros de charge, donc tu fais 40 fois 30, tu as 1200 euros. Et là, on va te dire, la mairie va te dire, pour ces 1200 euros longs, vous laissez un boire, ou une boite de nuit, et vous faites ce que vous voulez. Donc, vous faites une boite de nuit, vous faites des flyers, vous multipliez les flyers, vous multipliez les contacts sur les sociaux, vous allez faire du contact dans la rue, vous allez draguer en même temps, vous allez donner vos numéros, vous allez proposer, par exemple, de vendre 20 euros ou d'entrer dans une soirée à 1000 personnes. Et si vous avez 20 000 personnes qui viennent en faisant un week-long, vous dites, attention, c'est la soirée de l'année, ou la soirée du mois, pour ne pas la louper, vous faites de l'animation et c'est top. Et les animations, je fais quoi ? Mais j'ai fait les cours au Florent, et donc j'ai fait pas mal de choses comme les cours d'improvisation en spectacle. Eh oui ! De l'impro en spectacle. Donc, je le fais en France, très peu. Je l'ai fait à Paris pendant un certain temps par obligation au niveau des loges artistiques, et ensuite je l'ai fait beaucoup au Canada, où là-bas je suis champion de stand-up d'improvisation. Je fais du stand-up d'improvisation pour rigoler. Réellement. Si t'as par exemple, Yuki Badam, qui a dû se rigoler en disant, attention, il a entendu parler des ninjas ponais, c'est des ponais qui sont ninjas, c'est des ninjas ponais, c'est les cousins des chauvaux furtifs. Tu as entendu celle-là ? Ça c'est moi. Et j'étais en improvisation, j'avais 11 ans. Je fais des concours d'improvisation depuis longtemps. Et finalement, je fais du stand-up aussi d'improvisation directement sur les chaînes de télévision américaine et canadienne. Je fais de l'animation de soirées de télévision canadienne et de télévision américaine. Et donc quand je fais de l'animation de soirées ici, c'est comme si je fais de l'animation des concerts, quand je fais de l'animation de mes soirées, je peux même mettre avec l'argent un jeu SMS. On peut multiplier en faisant la première soirée. Là, on va donner 14 soirées pour redresser l'économie des propriétaires en tant qu'au doyen du bail. Donc tu as tous les doyens du bail de tous les propriétaires qui se réunissent pour dire attention où est-ce qu'on va investir des charges. Parce que le propriétaire, des fois, il n'a pas les moyens d'investir des charges. C'est pour ça qu'on te dit quand tu es locataire et que tu attends que ton propriétaire n'ait pas ses travaux, est-ce que déjà tu as consulté le doyen du bail ? Est-ce que le doyen du bail, il a fait son travail pour multiplier les capitaux ? S'il a fait son travail pour multiplier les capitaux, le locataire, il doit avoir ce qu'on appelle une garance de loyer. C'est-à-dire qu'il a des loyers considérés comme étant en avance qui sont payés. Il est considéré comme ayant payé ses charges à l'avance aussi s'il a participé aux travaux du doyen du bail et il est considéré aussi comme pouvant avoir une assurance logement, une assurance loyer. D'accord ? Donc c'est un droit que l'Amérique accorde aux différents doyens du bail dès lors qu'ils sentent qu'il y a un ou plusieurs propriétaires en difficulté. Je ne sais pas si ça ne touche pas qu'un propriétaire, que ça touche tous les propriétaires. Il faut alors réunir ce qu'on appelle les sages de la ville. Et les sages de la ville, c'est par exemple tous ceux qui sont locataires et qui sont là depuis peut-être même plus longtemps que les propriétaires. et qui savent comment l'économie de la ville tient. Du coup, je me suis retrouvé doyen du bail et d'agent, j'ai emménagé il y a 5 ans. Parce que dans mon e-mail, il n'y a personne qui est là depuis plus de 5 ans. Il y a 5 ans et 25 jours, je suis doyen du bail. J'ai organisé des soirées avec la police, avec plein de trucs à l'Indé, au QG. Je me suis retrouvé à faire toutes les boîtes de nuit de la ville. On m'a demandé pourquoi ? Tu sais pourquoi tu fais ça ? Je me suis doyen du bail. Et donc voilà, doyen du bail, c'est ça, c'est que vous avez un devoir d'investissement des charges. Donc normalement, ça se passe avec un propriétaire dans la convivialité. C'est cette convivialité-là qui va compter. Cette convivialité, on me dit attention, il y a un devoir de convivialité. Cette convivialité, elle prime sur toute chose. C'est-à-dire, si c'était une personne âgée dont vous occupez, vous occupez des anciens de la ville. Vous occupez des aînés de la ville. Votre propriétaire, c'est un retraité, vous avez intérêt à bien vous occuper des retraités d'entreprises de la France, donc de l'économie de la France. Vous ne pouvez pas les laisser dans le péril des entreprises de l'économie de la France. Donc vous avez le devoir aussi de faire en sorte que ça se passe dans la convivialité et de travailler durement à ce que l'investissement des charges qui est attribuée au doyen du bail puisse permettre la multiplication des capitaux. Vous avez une autre possibilité que vous êtes doyen du bail ici. Vous avez la possibilité si vous n'avez pas là. Je suis chef scout, je suis chef scout monde. Donc si tu cherches parmi les chefs scout, je suis le grand chef scout et l'économie. Ce qui a tous les badges. Tous les badges au scout et tu sais qu'il y a un badge qui s'appelle le badge milliardaire. Et donc, si tu cherches les capitaux à investir ici, tu peux aussi demander l'aide des scouts. Donc ça peut être aussi un appel au scout et aux jeunes. au janvier. Et donc là, tu peux demander à multiplier les capitaux. En dernier lieu, donc si vous avez fait les soirées, à la fin, nous par exemple, on va prendre une voiture ou plusieurs voitures électriques, des OUÉ. On va faire un camping scout. on va louer, on va payer le camping scout et on va demander à mettre en place une soirée, soit par exemple avec énergie, soit avec la télévision, TFN, c'est possible, on peut faire ça avec... France 3 local le fait souvent avec nous. France 3 local le fait souvent avec nous. Et on va mettre en place un jeu SMS pour gagner les voitures qu'on va proposer. Les gens viennent au camping, tu vois en général, tu as une voiture à 5 000 euros, tu as 1 000 personnes qui vont venir, tu as 1 000 personnes au camping, tu as lissé 50 euros le budget de participation pour gagner la voiture. Vous prenez ou pas 50 euros ? On fait un repas tout ce sera, on vous nourrit, on vous fera une fête, on fait une veillée nuit blanche du samedi au dimanche, on vous fait une soirée, il y a des voitures à gagner, vous pouvez repartir en voiture électrique. 50 euros, tu te dis, par exemple, on va commencer à l'heure du goûter, on finira le lendemain matin au brunch en faisant un brunch le matin, on passe tous un sourire ensemble, on vous racontera les comptes, on vous racontera les prochaines productions qu'on veut faire, on fera du stand-up, on fera des jeux de l'animation, tu te dis, 50 euros, c'est des scouts, c'est des scouts, est-ce que vous voulez ou non participer à la soirée du week-end pour l'été ? 50 euros. Mais ça, 1000 personnes qui disent 8, la voiture à 5 000 euros, elle t'a rapporté 50 000. OK, donc là, t'as multiplié par 10, peut-être pas 50 euros, disons 20. Et donc, en général, normalement, le doyen du bail est assez fort pour pouvoir faire ça parce qu'il connaît sa ville. Il connaît ses scouts, il connaît ses mères, il connaît ses associations, il connaît ses bars, il connaît ses notables, il connaît son maire. Quand le maire il t'a saboté la fête de la musique, t'as envie de lui tirer les oreilles. en disant t'es un homme. Ça fait peut-être partie du devoir du doyen du bail. Oui, la fête de la musique ça a été écrite par le doyen du bail de Toulouse et d'Ajan au départ. C'est la création des doyens du bail pour sauver l'économie des propriétaires. C'est fait par Jacques Lang, certes, mais c'est le travail du doyen du bail. Et donc, quand t'as compris le doyen du bail, tu te dis ben c'est facile. Ça, ça se fait tout seul. Les propriétaires ils ont le devoir de reverser les charges et on ne voit pourquoi on reverse les charges. Après, ils voient le chèque qui vient, ils disent qu'est-ce qu'on est censé faire ? Alors, soit vous donnez un pécule à chacun des locataires disons bon là un peu d'argent, ça va vous aider. Soit vous dites on le met et attention, les travaux qu'on n'avait pas pu faire on va essayer d'améliorer votre niveau de vie et votre logement et en général on améliore et on se décide ensemble sur la manière on améliore le logement ou sur les communs ou autre pour avoir un meilleur niveau de vie ou alors on permet aux propriétaires de ce qu'on appelle obtenir le pécule de départ pécule de départ ou pécule d'extension en disant vous êtes un bon propriétaire on va vous demander d'être propriétaire de plus de logements parce que vous avez bien la tradition en tête ok ? Voilà bon, tout ça pour dire mes fiers ou bien l'extrême droite aussi qui va vous saboter de vos propriétaires en leur disant vous n'avez pas les dossiers à la cave on n'a pas trouvé les pièces et essayer de connaître la tradition elle ne coûte rien la tradition elle rapporte beaucoup elle est importante elle est source de bon sens elle est source de convivialité elle est source de bonne humeur d'entente cordiale entre les gens elle est indispensable à la vie si vous étiez dans un village vous ne fourriez pas autrement vous réuniriez tous les gens du village en disant là-bas il y a la ville peut-être qu'ils ont un peu d'argent on va leur demander en tant que doyen Nubaï des villages vous nous laissez par exemple les lieux de facilité de la ville pour aider les villages en danger et bien on le fait ça et oui est-ce qu'il y a de vous dire je suis page de Provence page de Camargue et page des Pyrénées et oui je suis page aussi et puis je suis page de Camargue et puis je suis page de Camargue